Salut tout le monde, c'est Dello, comment êtes-vous ? Moi je vais bien, aujourd'hui je sais, je sais, il y a un espèce de putain de bruit vous entendez, je vais vous montrer ce que c'est ce putain de bruit, c'est la piscine là-bas, je sais pas si vous voyez, mais ils sont en train de drainer l'eau, et ce depuis 8h du matin, il y a un espèce de bruit de marteau piqueur infernal, ça m'a réveillé, et j'ai l'impression d'être aliéné, parce que j'entends ça depuis le début de la journée, j'ai l'impression que quand, même quand ça va être fini, je vais toujours continuer à l'entendre, quand je serai au toilette, quand je serai en douche, quand je serai en train de faire un autre truc, comme ça. Et ça devient fou, et ça je me suis toujours demandé, les gens qui vivent dans un environnement comme ça, où il y a tout le temps du bruit, est-ce qu'ils deviennent fous ? Enfin, forcément non, pas tous, mais est-ce qu'ils continuent à entendre ces bruits ? Il y a des gens qui ont une maladie, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, il faudrait que vous me disiez, d'ailleurs je cherche si vous arrivez à trouver, putain je suis en disant, il fallait que c'est fou quand même, quand je parle, je me prendrais normalement dans toute la maison. C'est quoi cette maladie, déjà, qui nous porte à toujours avoir un bruit, que ce soit aigu, grave, dans la tête, avec le « piiiiiiii » comme ça, comme dans les films, quand il y a une grenade qui explose, on entend tout le temps un espèce d'effet de sourdine, avec « piiiiiiii » et puis tout à coup, le son, il revient graduellement. Enfin bon, aujourd'hui les gens, on va directement commencer avec la lettre du jour du fan mail, elle est là, sur la table, elle nous attend précisément. Alors c'est une lettre qui nous provient de, ça, ça m'a l'air de provenir de France, oui, voilà, on va l'ouvrir. Oh là, il y a déjà, « I feel » le dessin. Alors c'est une lettre qui nous provient de Xtrever HD, si le téléphone veut bien faire la mise au point. Allez, téléphone, allez, et voilà. Voilà, on va la déballer gracieusement, sans l'abîmer, et on va lire cette lettre. Alors, oh, c'est bien écrit en plus, merci beaucoup, très bien acheté. Alors, c'est parti. Mon cher Théo, alias Bismarck. Salut Théo, j'espère que tu lis cette lettre. Non, je ne la lis pas. Car je ne sais pas si elle va arriver. En tout cas, je suis content, car tu es en train de toucher les bords de ma lettre que j'ai léchée pour que, comme tu as dit, être en contact avec les abonnés, ça ne sert à rien de la prendre de là-haut ni en bas. Non, je l'ai, je ne suis pas aussi con pour faire ça, enfin. Je pense, non, sérieux. Je m'appelle Xtrever HD, j'ai 14 ans, je te suis depuis une de tes vidéos sur Hello Rich. J'adore tes vidéos qui sont de tout genre. Dès que je vois une vidéo sortie, je gunne, je me mets à poil et je cours dans la rue. Bon, comme tout le monde, moi aussi, je fais ça des fois. Non, je rigole, mais bref, je suis tout excité. Ça, tu peux me croire aussi. Désolé pour les fautes d'orthographe, car je suis nul à l'école. Putain, Bismarck, en tout cas, peut-être que tu n'étais pas bon en grammaire ou en orthographe, mais tu es très bon en écriture, ça a une très belle calligraphie. Putain, Bismarck, je t'aime. Veux-tu m'épouser ? Là, j'ai fait trop, mais que c'est crevant de voir crever une crevette sur la cravette d'un homme, sur une crevasse. Bon, vraiment, j'espère que tu lis ma lettre, Théo, j'espère que tu ressens mon love dans cette lettre. Je ressens ton love, peace, brother, dans cette lettre. Putain, Théo, tu n'es qu'un YouTuber parmi plein d'autres, mais tu es unique, tu es le meilleur. Bien, je vais te laisser lire les autres lettres, mais avant tout, mangeons un chat. Voilà, j'y repense pour chat. MDR, voilà, Théo, vraiment, j'espère que tu vas lire cette lettre. Allez, salut et bonne continuation. Merci beaucoup à toi, Trevor HD. Sa lettre a été collée à un dessin qu'il m'a fait et très beau. Très belle réplique, en fait, de mon logo, enfin, de mon nouveau logo avec le triangle à l'Illuminati, parce que vous savez, moi, je vous encourage à rejoindre les Illuminati, même si... Enfin bon, de la part d'un abonné fidèle, merci beaucoup à toi, Trevor HD. Et ça va être tout pour le courrier de l'aujourd'hui. Je voulais parler d'un truc aujourd'hui, mais en fait, j'hésite à en faire une vidéo à partir. Enfin, je vais faire un petit glimpse, une petite lueur d'informations. C'est que ma maman, maman, vous l'avez déjà vue, je pense, une fois dans la vidéo du parachute, et que je ne filme pas parce que ça ne vous regarde pas et que je n'ai pas envie non plus de diviser toute ma vie. Il y a des choses, beaucoup de choses que vous ne savez pas. Les gens, comme quoi, j'ai un frère si à moi. Vous ne l'avez jamais vu, mais j'ai un frère si à moi dans le dos. Vous n'avez jamais vu mon dos, hein ? Ouais, j'ai un frère si à moi. Hé, John, tu veux dire bonjour ? Je te dis, je n'ai pas petit, c'est moi le fameux. Ouais, hélas, John est dans le dos, donc finalement, c'est lui qu'on le voit moins, mais il est derrière toutes les idées des vidéos. Il m'aide beaucoup à créer, à penser au sujet de conversation. Non, ça, les gens regardent. Non, ça, il ne passe pas vrai. Ta gueule, John. Ça va, les gens. Ma mère a été scénariste pour un clip de musique. Elle vient toujours dans l'entrée de France. D'où, d'où, d'où minou, non, pas bon. D'où la boîte énorme de caisson d'Aix que je vais vider. Vous voyez, déjà, là, normalement, il y a un autre étage comme ça. En une soirée, on l'a vidé dessus parce que c'est rare. Voilà, j'en mangeais un. Voilà. Et le groupe s'appelle les Ninthin Girls. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ils sont passés à l'Olympia à quelques temps. C'est un groupe un peu sourd, funk, pop. C'est bizarre. C'est assez original. Bon, évidemment, pour tous les fans de gros trucs forts et tout, ça ne va pas vous plaire. Mais il y a tous ceux qui aiment bien le smooth, relax. C'est pas mal. Ma mère a été scénariste pour le clip. Le premier clip de musique. Elle est partie une semaine en France pour tourner et tout. Et ce qui était marrant, là, c'est con parce qu'on avait le journal et tout, mais j'avais passé dans le journal et ils ont filmé. Certaines des locations de films étaient à l'endroit que je connaissais, notamment. Notamment, dans le village où ma tante, ma tante, mon cousin, mon frère, habite et tout. Et c'est marrant parce que dans la photo de l'article du journal, c'était... Putain. En plus, j'ai la toux, la grippe. Avec les bouts d'amande, c'est pas facile. Et la photo de l'article du journal, c'était le groupe qui sautait en bas des marches. Et c'était marrant parce que c'était les marches de la maison de mon grand-père et de ma belle-grand-mère. Et c'était drôle de voir ça. Ils allaient filmer à un endroit où j'ai passé beaucoup de temps. Et il y avait même mon cousin qui avait dû remplacer une des personnes pour la photo parce qu'il n'était pas là. Donc, il s'est fait passer pour un petit groupe. Mon cousin, mon cher coulain. Je vous en parlerai une autre fois, mais essayez de vous informer. Si vous voulez écouter certaines choses qu'ils ont fait, ça peut être The Nighting Girls. Je mettrai un lien dans la description vers leur site internet. Et puis, en attendant, les gens, moi, je vais manger un autre calisson d'ex. Calisson d'ex, franchement, je pense que c'est mes friandises préférées. Allez, peace out les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada